On a décidé de créer un outil collectif pour rendre les produits bio locaux accessibles au plus grand nombre, et notamment aux enfants, donc via la restauration collective. La bio d'ici, c'est une plateforme de producteurs bio locaux à destination de la restauration collective, principalement. Et puis aussi, on a quelques débouchés complémentaires, restauration commerciale, les refuges, des restaurants, des traiteurs, et un petit peu des magasins bio, notamment ceux qui font du vrac. C'est un outil collectif, moi je ne voulais absolument pas faire quelque chose de personnel et d'individuel, donc on est en société coopérative d'intérêt collectif. Avec dedans des producteurs, les salariés, des bénévoles, une collectivité. C'est nous qui gérons l'articulation de l'offre et la demande. Et puis surtout de simplifier tout le travail administratif et commercial entre les deux. Parce que si elle veut travailler avec chaque producteur individuellement, la collectivité, ça va être très compliqué pour elle. Donc on simplifie, on est vraiment des facilitateurs entre les deux. Et effectivement des développeurs de filières. On a 8 ans, c'est notre huitième année, on est 29 associés dans la coopérative, on est 4 salariés. Pour l'instant, on a vendu 500 tonnes de produits et on touche autour de 200 établissements. Sachant que dedans il y a des cuisines centrales qui elles-mêmes servent des écoles. Donc on estime qu'on touche autour de 500 écoles à peu près, ce qui fait autour de 100 000 convives. On travaille à l'échelon des pays de Savoie, puisqu'on est un outil territorialisé. Et puis il y a d'autres types de clientèles, restauration d'entreprise, restaurants, refuges, etc. Mais notre public prioritaire reste le scolaire. Démocratiser l'accès aux produits bio locaux, de le faire avec des producteurs, en leur apportant aussi des prix rémunérateurs, parce que c'est quand même aussi important. Voilà, donc avec toute cette éthique-là et cette cohérence-là. Les équipes, elles ont plaisir quand même à faire ça, parce que ça donne du sens aussi à ce qu'elles font, les équipes de cuisine. Donc ça, ça fait partie aussi des plus. Ça rentre en résonance avec mes valeurs. Moi, j'ai eu tout un parcours dans des entreprises classiques. Tout ça, ça m'a apporté un bagage technique, un bagage de connaissances. Et de mettre ce parcours-là, ces compétences au service d'un projet utile pour les producteurs, pour le territoire, pour la santé, pour l'environnement et collectif. C'est tout ça qui, pour moi, c'est vraiment en résonance avec mes valeurs, avec mon envie. C'est déjà le fait de créer quelque chose de zéro. Moi, je n'avais pas tombé dans l'entrepreneuriat quand j'étais petite. Donc c'est vraiment, moi, le projet, l'objectif, la finalité qui est de rendre le bio accessible à tous à travers la restauration collective. Et puis de faire aussi un projet collectif, c'est ça qui m'anime, en fait. Moi, c'est la cohérence, quand même, du projet par rapport à mes valeurs et de faire quelque chose de concret. Voilà, c'est ces deux choses-là qui sont importantes pour moi et qui m'animent. J'ai décidé de lancer cette initiative parce que je me suis rendue compte que c'était compliqué pour les producteurs de travailler directement avec la restauration collective, qu'il y avait un chaînon manquant entre les deux, commercial et logistique, pour assurer cette relation de manière significative, pérenne, efficace, etc. Et puis les producteurs, ils ont autre chose à faire qu'ils ne peuvent pas être sur leur tracteur, faire leur yaourt, faire leur vache, faire leur yaourt et en même temps répondre au téléphone, prendre les commandes. Il y a un moment où ça ne passe plus, même s'ils travaillent souvent avec des horaires hyper élastiques. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre, enfin, c'est pas moi qui ai sorti cette phrase, mais je pense qu'elle est vraiment juste, c'est rendre le développement durable désirable. C'est-à-dire que si on dit aux gens « il faut le faire parce que sinon on va dans le mur, la santé, l'environnement, etc. », ça ne suscite pas une envie de faire. Au début, moi, j'avais un discours très militant. Le bio, pour la santé, il faut, etc. Maintenant, j'essaie de voir d'où vient la personne, de quels horizons, quels sont ses freins, au contraire, quels sont les envies. Chacun, en fait, on a tous un prisme, une paire de lunettes pour voir le monde et que ma paire de lunettes, ce n'est pas ta paire de lunettes. Et voilà, et se dire qu'il ne faut pas vouloir plaquer sa vision sur les autres. Ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre la vision de l'autre et puis, du coup, rentrer avec sa vision. Et comme il y a plein de portes d'entrée possibles, voilà. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus adaptable et souple par rapport à ça. Souvent, les freins, on va vous avancer des freins techniques, des freins financiers. Ça coûte plus cher, etc. Mais les vrais freins, ils sont culturels. Il faut essayer, justement, en utilisant les portes d'entrée de l'interlocuteur, mais de lever ces freins culturels, en trouvant, justement, les portes d'entrée positives qui font que la personne se dit « oui, j'ai envie d'y aller ». Il ne faut pas juste avoir un discours qui vise à argumenter, où on vise simplement, parce qu'on va être argument contre argument. Voilà. Donc, c'est aussi toucher les tripes et le cœur de la personne. Et pour ça, donc, c'est, comme je disais, trouver, elle, ce qui la motive. Et puis, ce qui marche bien aussi, c'est de créer du lien. Donc, ça, on a fait plusieurs fois, c'est de créer une rencontre entre les producteurs et les chefs de cuisine, par exemple, ou les gestionnaires. Voilà. Et du coup, qu'ils puissent goûter les produits, rencontrer les gens, voir que derrière le produit, il y a une vraie personne. Ça, ça marche. Parce que du coup, on parle plus… On parle vraiment au cœur et aux tripes des gens. Et ça, ça déclenche. Ça, ça déclenche de l'envie. Si on n'est pas assez clair au départ sur le fait que… Enfin, les prérequis, quand même, pour pouvoir travailler avec la restauration collective, parce que tous les producteurs ne sont pas adaptés à ce marché. Et donc, il faut quand même être assez clair, parce que parfois, dans ce monde-là, de l'écologie, etc., on a la culture un peu du consensus, on ne veut pas, du coup, qu'il y ait de conflits, etc. Mais ce n'est pas être conflictuel que d'être clair sur le cahier des charges, les prérequis, les exigences. Parce que si on ne l'est pas au début, ensuite, mais ça part en sucette complet. Parce que quand les volumes augmentent, ça devient ingérable. Et c'est source de tension, voire vraiment de difficultés par la suite. Le bio-restauration collective, ça reste encore autour de 3%. Donc, on est encore loin du compte. Donc, il y a encore tout un chemin à faire. Et puis, du coup, c'est un travail quotidien pour articuler l'offre et la demande, faire en sorte que les deux se développent harmonieusement. Donc, on a fait un long parcours. Déjà, c'est pas mal, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense que le parc, c'est important. Peut-être aussi qu'il ait une bonne connaissance, une connaissance suffisante du fonctionnement de la restauration collective et de ses exigences. Et pourquoi ces exigences ? Pour pouvoir, du coup, nous envoyer des producteurs qui seront en capacité de travailler vraiment avec nous dans la durée. L'idéal, ce serait que toutes les collectivités, notamment toutes les cantines scolaires, fassent 50% de bio et le maximum de local. On n'a pas toutes les filières ici, mais après, on peut aller à l'échelle de la région. Ça serait déjà pas mal, 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada